Ce qui est assez intéressant avec l'étude de la science comme objet social, c'est que c'est un des derniers objets que la sociologie a étudié, par exemple. Pourquoi? Parce que la science a une certaine aura de noblesse, donc il ne devrait pas avoir de force sociale en science. C'est un objet qui est purement basé sur l'objectivité, et donc il n'y a rien, il n'y a pas de force sociale qui devrait orienter cette quête de vérité, en fait. Et donc le premier sociologue des sciences, disons, qui a un peu fait émerger la discipline, c'est Robert Merton aux États-Unis, qui est allé en fait mettre en place une série de normes, présenter une série de normes qui en fait dictaient un peu l'activité scientifique. Et ça, en gros, c'est dans les années 40. Et donc, Merton est aussi un des premiers à utiliser les méthodes bibliométriques quand elles émergent dans les années 60 avec la création du Science Citation Index, parce qu'essentiellement, les méthodes bibliométriques permettaient de comprendre la macro-structure de la science, permettaient en fait de mesurer les forces sociales qui existaient dans l'activité scientifique. Et donc, à partir des années 60, la bibliométrie prend de plus en plus de place dans la mesure de l'activité, en fait dans l'étude de l'activité scientifique. Et donc, aujourd'hui, c'est l'une des méthodes qui va être utilisée pour étudier la science. Mais les mesures bibliométriques sont donc à un extrême, si vous voulez, de l'étude sociale des sciences, permettant surtout de comprendre les grosses dynamiques ou les grandes dynamiques sociales. La science, c'est une activité qui est financée par les gouvernements à travers le monde. Et depuis, en gros, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on a mis en place des politiques scientifiques. Et en gros, comment un État va organiser les activités de recherche au sein de son espace? Qu'est-ce qu'on va mettre en place comme organisme subventionnaire? Quel type de travaux on va financer? Comment va-t-on financer les chercheurs? Est-ce qu'on va leur donner un peu d'argent à tout le monde ou beaucoup d'argent à certains? Donc, tout ça, c'est des décisions qui doivent être prises par les différents intervenants du système de la recherche. Et les mesures bibliométriques nous permettent, en fait, d'aider à cette prise de décision-là. Donc, certains des travaux qu'on a réalisés au sein de mon équipe, qui étaient basés sur des méthodes bibliométriques, ont permis de montrer, par exemple, que pour un État, il vaut mieux donner un peu d'argent à tout le monde que de concentrer les ressources dans une élite. Parce que quand on concentre les ressources dans une élite, on a des rendements décroissants. Donc, ce sont le genre d'analyses, en fait, qui peuvent être permises par les méthodes de mesure de la science qui se trouvent dans ce livre-là. L'indicateur principal qui est utilisé dans les travaux de bibliométrie, c'est le nombre d'articles scientifiques. Donc, on se trouve en mettant l'emphase sur le nombre d'articles à créer des incitatifs pour les chercheurs à publier de plus en plus. Or, publier de plus en plus, ça ne veut pas nécessairement dire découvrir de plus en plus. Donc, un des effets pervers, disons, du surusage des indicateurs bibliométriques, qu'on trouve heureusement pas au Canada, mais qu'on trouve dans d'autres pays, et là, je fais une petite parenthèse, dans bon nombre de pays européens, les subventions aux universités sont données en grande partie sur les mesures bibliométriques. Donc, plutôt que d'être basées ici, comme sur les nombres d'étudiants, par exemple, qui donnent les subventions de base aux universités, on va donner une certaine tranche pour les nombres d'étudiants, mais également une tranche basée sur les mesures bibliométriques. Et donc, ça crée des incitatifs pour les chercheurs à publier plus, parce que l'institution va être financée en partie sur la base de ces publications. Et donc, on se trouve dans une situation où on publie beaucoup plus, mais on découvre pas nécessairement plus. Ça génère des pratiques qu'on pourrait appeler en termes culinaires de tranches de salami, en ce sens où on publie des articles de plus en plus courts, de plus en plus minces, pour pouvoir en publier davantage. Il y a aussi certains aspects éthiques qui sont extrêmement discutés, en ce sens où, si on dit aux chercheurs, vous devez publier de plus en plus, bien, ça crée des incitatifs à attribuer le statut d'auteur à des gens qui n'ont peut-être pas contribué autant qu'ils le devraient pour mériter le statut d'auteur. Et donc, ultimement, il y a certaines dérives éthiques qui sont associées à tout ça. Et qu'on pourrait, en fait, d'une façon générale, résumer en disant que la plupart des indicateurs bibliométriques créent des incitatifs à la quantité et non pas à la qualité. Donc, publiez plus, même si les documents que vous écrivez ne sont peut-être pas d'aussi bonne qualité. Et dans un deuxième temps, certaines dérives du point de vue des pratiques d'auteurat. Donc, on va attribuer le statut d'auteur à des gens qui ne le devraient pas. Et ça a même généré, en fait, dans certains pays, entre autres en Chine, ce qu'on pourrait qualifier, en fait, ça a été qualifié par un journaliste de « bazar de la publication savant ». En ce sens où, en Chine, on attribue des primes salariales substantielles à la publication dans certaines revues. Donc, si vous publiez dans une revue comme Nature, dans certaines universités, ça va vous donner une prime salariale directe de 220 000 $. Donc, ce n'est pas banal comme montant. Et donc, ce qu'ont fait, certains chercheurs, c'est qu'ils ont vendu des places d'auteur dans un article donné. Donc, vous dites, moi, j'ai un article qui vient d'être accepté dans Nature. Si vous voulez, je vous vends le deuxième auteur, la place de deuxième auteur, pour 50 000 $, disons. Et donc, ça crée un marché un peu absurde, en fait, qui permet de monnayer le capital symbolique en capital monétaire, qui va redonner du capital symbolique. Donc, il y a une série de dérives éthiques principalement associées à la sûre, au focus trop important qu'on va donner aux articles scientifiques. Il y a des pistes de solutions relativement à ces effets pervers-là. Et la première passe par l'éducation. Il faut que les différentes entités qui créent ces incitatifs-là, qui créent ces primes à la publication, soient conscientes de ces effets pervers-là. Donc, il importe de les documenter, de montrer l'effet pervers qu'ils ont, non pas seulement pour les individus qui se font prendre, par exemple, mais pour l'ensemble de la communauté. Donc, un effet pervers que j'ajouterais, c'est celui d'orienter les thématiques de recherche. Et celui-là est extrêmement important pour le Québec, et en fait, pour la plupart des nations, dont la langue principale n'est pas l'anglais. Les indicateurs bibliométriques donnent une part très, très, très importante aux publications dans les revues internationales. Or, pour publier dans les revues internationales, il faut écrire en anglais. Or, si j'écris tous mes articles en anglais, c'est fort probable que je ne travaillerai plus sur le Québec, que je vais plutôt travailler sur les États-Unis ou sur, en fait, d'autres nations, qui sont celles qui, pourtant, paient mon salaire, et celles pour lesquelles, particulièrement en sciences sociales, me donnent une certaine raison d'exister. Donc, d'une façon générale, les indicateurs bibliométriques amènent un déclin de la recherche sur les thématiques nationales ou nationales de pays dont la langue principale n'est pas l'anglais. Donc, pour un peu mitiger, en fait, ces effets pervers-là, il faut, d'une part, éduquer la population des décideurs qui, en fait, créent ces incitatifs-là. Il faut bien les documenter. Et il faut aussi, en fait, mettre en place, et ça, c'est un élément qui est un peu plus technique, c'est qu'il faut mettre en place des bases de données, des mesures qui n'ont plus de biais nationaux. Et on en parle abondamment dans le livre. Les bases de données existantes donnent une importance trop importante à la littérature qu'on appelle internationale, qui est la plupart du temps de la littérature en langue anglaise. Et donc, il faut un peu rétablir un équilibre en créant des bases de données qui sont réellement internationales, qui ne font pas seulement qu'indexer la littérature qui vient d'Angleterre ou des États-Unis. L'avenir de la mesure de la science, selon moi, passe par l'ouverture aux données. En ce moment, il y a beaucoup d'inéquités dans l'étude quantitative de la science, beaucoup d'inéquités en ce sens où on a des communautés qui sont capables d'acheter l'accès aux données, parce que les données sur la science appartiennent, dans beaucoup de cas, à des compagnies privées. Comme on pense à Clarivate Analytics, à Elsevier, à Google, qui détient Google Scholar. Et donc, il y a ceux qui sont capables d'acheter les données et ceux qui ne sont pas capables d'acheter les données. Et donc, ce à quoi beaucoup de chercheurs travaillent à travers le monde, c'est de créer un indice de citation ouverte, ou une base de données bibliométriques ouverte. C'est assez analogue à tous les débats entourant le libre-accès aux documents savants. Et là, l'étape suivante, c'est de créer une base de données indexant les métadonnées de ces documents savants-là, de façon à ce que tout le monde, en fait, puisse faire de la mesure de la science, non pas seulement ceux qui sont capables d'acheter les données. C'est un livre qui est l'is en quatre chapitres. Le premier chapitre, vraiment, nous amène un peu les bases de la mesure et puis les différents concepts, en fait, qu'on va aller mesurer en science. Donc, les concepts de production, de productivité, d'impact scientifique, de collaboration. Et donc, on a vraiment une partie qui est un peu plus théorique, je dirais, au début, même si elle est quand même assez courte. Ensuite, la deuxième section est davantage sur les sources de données qui vont être utilisées afin de mesurer. Donc, c'est une section, je dirais, qui est un peu plus technique que la première. Ça va être un peu la même chose pour la troisième section qui présente les différents indicateurs. Donc, en fait, comment va-t-on ultimement mesurer l'activité scientifique? Et puis, le dernier chapitre est un peu plus, pas nécessairement théorique, mais disons, on pourrait dire programmatique, en ce sens où il va présenter ce que la mesure de la science devrait aille dans un futur, vers quoi la discipline devrait s'orienter dans les prochaines années. Il faut voir qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de transformations avec l'arrivée du numérique. À la fois, l'activité scientifique change. La façon de faire de la recherche n'est pas la même aujourd'hui à l'art numérique qu'elle l'était il y a 20 ans. Et ça a des conséquences sur la façon dont on va la mesurer, parce qu'en fait, le concept qu'on veut mesurer évolue aussi. Et donc, le chapitre 4 discute davantage de ces aspects-là et présente évidemment différents effets pervers que peuvent avoir les indicateurs sur l'activité de recherche. Mon nom est Vincent Larivière, je suis professeur à l'École de bibliothéconomie des sciences de l'information de l'Université de Montréal. J'ai donc co-écrit le livre « Mesurer la science » publié aux presses de l'Université de Montréal avec ma collègue Cassidy Sugimoto qui est professeure à l'Université de l'Indiana aux États-Unis. Merci d'avoir regardé cette vidéo !